C'est une longue histoire entre l'Alsace et le Japon, M. le Consul, puisque nous fêtons le 150e anniversaire de ces relations entre l'Alsace et le Japon, et je pense que le Japon, le sérieux du Japonais, va très bien avec le sérieux de l'Alsacien, même si l'Alsacien n'est pas encore plus débordant, mais ça c'est grâce à l'Alsace, quand il est plus débordant, et grâce à la bonne chaire qui existe chez nous en Alsace. La réalisation de cette année du Japon est vraiment un travail de synergie et d'équipe, et c'est très motivant de travailler comme ça, c'est vrai qu'il y a eu un pont avec Sharp qui s'est créé par le biais d'un lecteur, Étienne, qui fréquente la médiathèque, et on est parti d'un petit moment où on voulait faire une petite animation, c'est devenu une année, parce que le Cija est aussi joint à nous, les idées ont afflué, et puis je crois qu'on était toutes enthousiastes, enfin, voilà, de créer cet événement à Souls, et voilà, donc je voulais vraiment dire que c'est un travail d'équipe, il y a également les musées qui vont participer, et je remercie aussi toute l'équipe de la médiathèque, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais seul, on ne peut pas monter un projet comme ça seul, et tout long d'oeuvre, que tout se passe bien, et que le public puisse découvrir cette culture japonais. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette manifestation prend place dans ces 150 ans dont nous fêtons l'anniversaire des relations entre le Japon et l'Alsace, je voudrais peut-être en quelques mots vous expliquer comment elles se sont établies ces relations, en fait nous avons été une des toutes premières régions en Europe à avoir le contact avec le Japon, et en particulier dans le domaine du textile, qui au Japon est la spécialité de la région que vous avez évoquée, M. le maire, la région de Kyoto, Osaka, et bien ce sont des hommes d'affaires de cette région qui ont cherché en Europe un endroit où on savait bien faire du textile imprimé, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Et comme l'Alsace, vous le savez, a un grand passé textile, était un leader en particulier dans le domaine de l'impression textile, ils se sont tournés vers notre région, en particulier Mulhouse. Et aussi je tiens à remercier tous ceux qui ont uni leurs efforts, la énergie et la générosité pour rendre hommage à mon pays et à sa culture. La diversité du programme proposé tout au long de cette année me semble une véritable invitation à découvrir le Japon à travers ses traditions culturelles, culinaires et artistiques, mais aussi d'autres aspects plus populaires et contemporains. Je me réjouis beaucoup de cette formidable opportunité. Et nous sommes très heureux et très fiers d'avoir des entreprises japonaises dont certaines, M. Klein les a piquées. Quand ils ont descendu de l'avion, au lieu d'aller en fauteuil, il les a pris par la main et il leur a dit « Mais vous avez vu l'Alsace ? » Et quand ils ont vu, ils ont dit « Mais c'est le paradis ! » Et ils sont restés. Alors, M. le Consul, je vous souhaite rester longtemps dans le paradis alsacien et de convaincre chez vous qu'il nous envoie d'autres anges et par contre auxquels nous ouvrons les bras. Je voulais simplement vous dire tout le plaisir que j'avais de représenter Sharp aujourd'hui pour l'introduction de l'année du Japon. C'est aussi une année très très importante pour Sharp puisque, comme l'a dit M. le Consul, cette année nous fêtons les 25 ans de l'implantation de Sharp à Soultz. Donc on espère que cette année soit belle pour nous. C'est 25 ans d'histoire industrielle pour nous en Alsace. Applaudissements. Applaudissements. Merci.